Bonjour et bienvenue sur Bloggy. Alors aujourd'hui une machine assez attendue, le Samsung N510, donc la machine de Samsung issue du NC10 qui a eu beaucoup de succès à la fin de l'année dernière et jusqu'à aujourd'hui, avec un chipset Nvidia Ion et en format 1,6 pouces. Donc c'est une version livrée pour le moment sous Windows XP, avec un Atom N270, sinon le reste c'est vraiment du matériel qu'on connaît déjà, 160 Go de disques durs, 1 Go de mémoire vive, toutes les choses habituelles qu'on trouve dans un e-book. Donc on a vraiment un engin qui a une particularité à part la taille de la dalle, c'est la présence d'un chipset Nvidia Ion qui devrait proposer des capacités 3D et la capacité de lecture de films HD. On va déballer ça tout de suite. Alors, pour commencer, on a une pochette, donc c'est vraiment comme d'habitude, ah ça a l'air d'être un petit peu mieux que l'ancienne pochette Samsung, on va regarder ça. Alors voilà, c'est moins pire que la précédente pochette Samsung, étant donné que c'est du presque... Ah non, c'est toujours aussi mof. Enfin bon, c'est un petit peu plus élastique, donc c'est un petit peu plus adapté à l'usage d'un e-book. C'est vraiment cheap, c'est-à-dire que c'est vraiment le truc sur lequel Samsung ne fait pas d'effort. Vraiment, la pochette de base qui est juste là pour empêcher d'avoir des rayures sur sa machine, c'est franchement pas qualité. On pourrait s'attendre à mieux sur une machine de ce prix-là. Avec ceci, on a évidemment une batterie. Donc c'est une batterie qui ressemble à celle, vraiment à celle du NC10. Donc on va faire tout de suite un test par rapport à cette batterie. Donc ça c'est la batterie du NC10, la batterie du N510, et on se rend compte que ce sont les mêmes batteries totalement. Ici, il s'agit d'une batterie 5200 mAh, sur l'autre c'est peut-être une 5200 mAh. Est-ce que les numéros se ressemblent ? Oui, beaucoup. Donc on va regarder tout de suite, tout simplement, si la batterie du N510 est compatible avec le NC10, et donc rétroactivement également. Et voilà, donc si vous avez des batteries, première bonne surprise, donc si vous avez une batterie de N510, elle va fonctionner sur votre NC10. Et inversement, si vous avez acheté des batteries supplémentaires pour votre NC10, elles seront compatibles avec le N510. Ça c'est une très bonne nouvelle, ça fait un petit peu comme le MSI Wind U210, qui est compatible avec les batteries du U100. Donc ça veut dire que si vous voulez faire évoluer votre gamme de produits, vous pouvez le faire avec la machine et garder vos anciennes batteries. Point très positif pour la machine. Ensuite on a un câble tripolaire, donc très standard. Voilà, donc câble tripolaire, c'est-à-dire un gros câble à transporter, c'est pas forcément la meilleure solution, je préfère les bipolaires. Enfin bon, voilà, un bloc d'alim, un bloc d'alim, alors lui qui est assez compact, donc ça ce bel effort d'intégration de la part de Samsung en tripolaire. On aurait plus de compacité en bipolaire, enfin très compact. Par contre toujours, donc ce grand déport ici, cette prise qui n'a pas évolué du tout, si on la compare à une prise d'Acer ou de Asus, on a vraiment, c'est le jour et la nuit. On a vraiment un produit qui est beaucoup, beaucoup moins travaillé à ce niveau-ci chez Samsung. Documentation, comme d'habitude, guide d'installation, garantie et documentation de démarrage en plusieurs langues, dont le français. Et un DVD qui contient à la fois le système de restauration et Cyberlink, donc Cyberlink DVD suite, qui va vous permettre d'installer le logiciel pour pouvoir profiter des capacités de traitement HD du ion. Vient ensuite le N510, donc en lui-même, la machine, je lui ai intégré la batterie, ça y est. Donc on a une machine en 11,6 pouces, donc on peut tout de suite voir qu'elle est plus imposante que les machines 10 pouces et évidemment que les machines de diagonale inférieure encore. On va la comparer tout de suite par rapport à un NC10. Et donc on voit bien, on voit bien le problème, on a bien un engin qui est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large, plus profond que le NC10 en 10 pouces. Donc vraiment moins de compacité que le NC10 qu'on connaît. Donc ça c'est vraiment un choix pour chacun. Niveau gamme de prix, évidemment il y a aussi une différence, mais c'est surtout la taille, la taille qui change beaucoup la donne. Donc on a un engin qui est de la même taille que les 11,6 pouces concurrents. Donc quand même beaucoup moins pratique à transporter tous les jours que les 10 pouces. Par contre on va voir, niveau poids, on n'est vraiment pas très loin. Alors d'un point de vue connectique, on a un engin qui ressemble beaucoup au NC10. On a donc d'abord un bouton d'allumage qui est un petit peu plus écrasé, il était rond sur le NC10. Ici il est un petit peu plus écrasé, ça donne une impression de finesse un petit peu plus grande à la machine. Un port antivol, donc qui permet de mettre un antivol Kensington typiquement pour empêcher qu'on parte avec l'engin. Le port d'alimentation, deux ports USB assez bien placés, assez haut sur le châssis. Et les ports casque et micro de l'engin. Alors on peut remarquer une chose assez importante, c'est qu'il n'y a plus de code couleur. Donc on ne peut pas repérer par exemple le port casque micro simplement avec les couleurs à bitpelle rose et verte. Donc on va voir que sur le haut du châssis, on a en fin de compte un petit signe qui va expliquer où et quoi. C'est plus pratique pour le manipuler. Sur la face avant, comme toujours chez Samsung, on a le lecteur de cartes SDHC qui permet de lire des cartes au fur et à mesure et de les décharger. Surtout parce qu'on ne peut pas laisser la carte, comme d'habitude chez Samsung, on ne peut pas laisser la carte dedans et l'oublier. C'est-à-dire qu'elle va dépasser toujours un petit peu. Donc c'est vraiment un lecteur qui est fait pour décharger des informations, charger des cartes, mais pas pour avoir de l'espace supplémentaire. Avec les 160Go, ce n'est pas vraiment nécessaire. Maintenant, c'est vrai que c'est agréable de pouvoir laisser une carte à demeure dans la machine, de l'oublier parce qu'on va pouvoir ranger facilement son engin. Autre détail, c'est cette petite pièce. Donc il ne faudra du coup ne pas perdre sous peine de trous béants dans la carcasse. De l'autre côté, on a un port RJ45, un port VGA, une grosse ventilation. Donc là, elle est vraiment bien séparée, comme sur un MC Wind. On voit bien les lamelles derrière de métal qui sont là pour refroidir le dissipateur de l'engin. Un port HDMI et un port USB. Alors, port HDMI et port USB, très bas. Donc le port HDMI, ce n'est pas très grave parce que typiquement, c'est pour un usage sédentaire. Par contre, le port USB ici à gauche, il est vraiment très très bas. Ça va vraiment handicaper les gauchers qui vont vouloir utiliser une souris qui sera soit branchée ici, soit avec une clé USB qui sera branchée ici. C'est vraiment trop bas pour ce type de machine, c'est un peu dommage. Sous l'engin, on a une grande trappe, très grande trappe d'accès, donc mémoire disque dur, on verra ça tout à l'heure. Deux petites enceintes, donc on voit bien un maillage différent. Ici, c'est vraiment en nid d'abeille, presque. Donc c'est l'emplacement des deux enceintes. Et une grosse ventilation qui est située ici. Et qui va amener de l'air frais dans la machine, qui sera ensuite recrachée par la grosse ouverture qu'on a vue là. Ici, on doit avoir la mémoire et le disque dur. Et on a fait le tour à peu près de l'engin d'un point de vue extérieur. C'est vraiment tout à fait standard pour un netbook. Design intérieur. On a un écran mat, ça c'est quand même la bonne nouvelle. C'est qu'on a enfin un 11,6 pouces à écran mat. C'est le N510, donc c'est le premier. D'un point de vue fonctionnement, présentation, ergonomie, c'est vraiment un NC10 gonflé en 11,6 pouces. Même clavier, pavé tactile amélioré dans le sens où il est un peu plus profond. Il ressemble à celui du N110. Un large bouton, plus large que le NC10. Donc vraiment un beau bouton de double clic. Très souple, assez agréable. Le clavier est très bien, il n'y a pas d'effet de pompage. C'est vraiment un beau produit. On reconnaît le petit enclavement ici, avec les touches fléchées qui sont un peu plus basses que le reste du clavier. C'est vraiment un beau produit. Au niveau clavier, c'est vraiment un très très bon produit pour de la frappe. Avec des touches bien pensées, bien positionnées. On a le défaut de la machine, qui n'a pas été corrigé. Et que je trouve vraiment dommage, pour m'en servir beaucoup de mon NC10. On a gardé un port micro qui est situé sur le clavier. Donc si on utilise typiquement la touche entrée, en même temps qu'on fait de la VoIP, on va entendre les frappes sur la touche entrée dans le micro. Donc pour un interlocuteur qui fait de la VoIP avec vous et qui vous envoyait des messages, ou vous allez envoyer une adresse internet ou autre, il va entendre votre frappe. Ce n'est pas forcément très agréable. La webcam, par contre, est très bien placée. C'est une webcam tout à fait standard, 1,3 mégapixels, qui fonctionne bien sur le NC10. On verra pour celle-ci, mais a priori, c'est la même. Donc ça devrait bien fonctionner. Assez content de retrouver un écran mat. Donc pour l'instant, il est éteint. On voit quelques reflets dedans, mais c'est un écran mat. On sait déjà que sur le NC10, l'écran était très très lumineux. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner avec celui-ci. On reconnaît ici toutes les petites icônes qui indiquent où sont les périphériques. Donc pas besoin de chercher pour brancher une clé USB. On va mettre une clé ici et on va repérer tout de suite, sans avoir besoin de regarder où est la clé, on va repérer l'emplacement. C'est assez agréable. Petit détail qui paraît un petit peu bizarre, c'est la présence de cache de ce type-là sur la machine. C'est un peu bizarre d'avoir de la place perdue. On aurait préféré avoir une touche plus grande en backspace et pas cette perte ici qui ne sert à rien. Pour le reste, c'est vraiment un très beau clavier et une très belle finition. Le côté noir mat est vraiment réussi. Je ne sais pas comment seront les autres coloris, mais pour celui-ci, c'est vraiment assez agréable de voir comment est terminée cette machine. Pour le coup, ça fonctionne plutôt bien. Niveau esthétique, c'est assez réussi. On verra pour le reste ensuite. On va aller regarder du côté des entrailles de la machine, voir un petit peu comment ça se passe.